Le club Circus fait partie des sept établissements de jeux parisiens avec deux types de jeux, poker donc Texas Holdem et Pot Limitoma et les jeux de cercle que sont ici Punto Banco, Blackjack et Ultimate Poker. Combien de tables ? Une trentaine de tables, ça peut varier effectivement lorsqu'on a la possibilité d'accueillir des festivals de tournoi de poker, là effectivement on essaie d'accueillir le plus de joueurs possible. Vous confiez donc la formation de vos croupiers débutants à Serious Casino Académie, qu'est-ce que vous attendez en fait de la formation et pourquoi faire la formation ici au sein de votre club ? On a besoin déjà de croupiers parce que c'est la main d'oeuvre, c'est la base, on est en pleine expansion, le club est jeune, les clubs sont autorisés en France depuis peu de temps, donc on est encore dans une phase d'expansion, d'acquisition de parts de marché. Pourquoi vous ? Parce que vous avez fait vos preuves, ça fait longtemps que vous faites ça, vous avez la connaissance de la réalité du jeu, donc ça c'est précieux. Et puis pourquoi ici ? Parce que c'est pratique, ça permet d'enlever le stress, de montrer la réalité aussi aux candidats, de leur dire voilà, votre lieu de travail ça sera là. Donc je crois que tout ça, ça contribue à faire en sorte qu'au terme de la formation, les candidats sont prêts. Qu'est-ce que vous attendez d'un croupier quand il va être à table pour la première fois ? Je crois que la qualité première c'est la rigueur, parce que le croupier a deux éléments fondamentaux entre les mains, les cartes, c'est donc le hasard, c'est pour ça que le joueur vient, et puis les jetons, c'est l'argent. Donc avec ces deux éléments-là, il n'y a pas vraiment vraiment de fantaisie possible. Calcul mental bien sûr, puis la ponctualité, le sérieux, le sens de la convivialité, l'accueil. Quand je suis croupier débutant au Club Circus, combien je vais gagner en salaire de départ ? Un petit peu plus de 1700 euros brut, à ça s'ajoute tout de suite une prime d'assiduité de 460 euros. Alors c'est une prime qui est très facile à obtenir, il suffit d'être présent, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a une prime annuelle de 500 euros, c'est pareil, il suffit d'avoir été là pendant toute l'année. À ça s'ajoutent les horaires de nuit, il y a une majoration de 30 centimes par heure entre 20h et 6h du matin. Il y a des pourboires évidemment, et puis il y a la possibilité de faire deux heures supplémentaires, ce qui est très encouragé ici, et ce qui permet de dégager un salaire de, on va dire, 2000 euros net pour quelqu'un qui veut un peu travailler et qui est débutant. C'est un métier où il y a vraiment une évolution possible. On va passer de catégories, de débutant à 3ème catégorie, 2ème, 1ère catégorie. Ensuite on peut passer sous-chef, chef, etc. jusqu'à MCD, membre du comité de direction. Et c'est pas du tout illusoire, c'est pas miroir aux alouettes, puisque ici, 100% des membres du comité de direction ont été croupiers. Donc ils ont gravi un par un les échelons, patiemment. Mais si on est sérieux, si on est rigoureux, si on sait faire son travail, si on a envie de travailler, voilà. On peut y arriver.